Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et bienvenue dans ma discothèque. Alors ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes et des tonnes d'informations dans mon cerveau et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le fait que Abba ait dû racheter son propre nom, en effet, Abba est une célèbre marque de conserve de poisson suédoise créée en 1832. Ou encore, quel est le premier morceau à avoir été joué sur la lune ? Eh bien, il s'agit de Fly on the Moon de Frank Sinatra qui a été joué sur un petit lecteur cassette portable par Buzz Aldrin lors de son voyage sur la lune. Ou encore, comment Renault est devenu disque d'or en moins de deux semaines avec son album Putain de Camion. Eh bien, dans le titre Allongé sous la plage, il l'explique assez bien. En fin de titre, vous allez pouvoir l'écouter sur l'album. Il explique que vous allez vous-même au supermarché avec votre caddie, vous en prenez 400 000 et la semaine d'après, eh bien, on en vend million. Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler d'un album culte, un album qui a apporté un vent de fraîcheur sur l'industrie musicale, un album qui va permettre à la musique électronique de sortir des clubs et qui va faire danser la planète entière, le meilleur album de tous les temps, tout style confondu, puisqu'on va parler de You've Come A Long Way Baby de Fat Boy Slim. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'un monument du rap, un album qui va permettre à New York de revenir au top, mais qui va aussi influencer et même modifier le mouvement hip-hop et tout le business musical du hip-hop pour très très longtemps, puisqu'on va parler du meilleur album de tous les temps, tout style confondu, on va parler d'Enter The Wu-Tang, 36th Chamber du Wu-Tang Clan. You've Come A Long Way Baby est le deuxième album studio de Fat Boy Slim. C'est grâce à cet album que Fat Boy Slim va rencontrer son public et toucher un large public, mais c'est aussi grâce à cet album qu'il va populariser un nouveau style, le Big Beat. Pour comprendre pourquoi You've Come A Long Way Baby de Fat Boy Slim est culte, il est important de remettre les choses dans leur contexte. Norman Cook a 35 ans lorsqu'il compose You've Come A Long Way Baby. Il a déjà une longue expérience de musicien et il est DJ depuis l'âge de ses 19 ans. Parmi les groupes dans lesquels il joue, deux vont avoir pas mal de succès. Il s'agit de Beat International et de Freak Power. Norman Cook est aussi résident comme DJ dans un club de Brighton et jamais, 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 il ne lâchera sa place de DJ. Il va garder ce contact si particulier qu'ont les DJ avec le public et avec le dance floor. Ce club est fréquenté par Damien Harris, qui est le producteur de Skin Tricord. Et en entendant jouer Norman Cook, Norman Cook, c'est le vrai nom de Fat Boy Slim, qui joue des titres un peu particuliers et qui s'amuse à glisser des remixes de ses propres tubes qu'il fait avec les autres groupes, avec ses projets musicaux, dans ses sets, eh bien, Damien le pousse à enregistrer un premier album. Et le DJ, là, c'est pas mal ta musique, tu ferais pas un album solo un peu ? Moi, si tu veux, je te produis, je suis chaud, là. Bon album solo, rien de tel. Norman Cook a pas mal de remixes qui traînent. Il va donc les remixer, les peaufiner, en faire deux, trois nouveaux, et cela donnera la matière du premier album de Fat Boy Slim, Living True Chemistry. Ce premier album va avoir un succès d'estime et être reconnu par la critique, et va aussi permettre à Fat Boy Slim de jouer ailleurs que dans le club où il est résident. Mais il lui manque de son pour faire un live ou même un long DJ set spécialement Big Beat. Il faut savoir qu'à l'époque, faire un live, c'est beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, vu la taille des machines et la non-puissance des ordinateurs comparé aux petites merveilles de technologie que nous travaillons tous à la maison ou dans nos sacs à dos. Attention, pardon, attention, voilà. Alors, c'est pour faire mon live. En fait, il y a encore des trucs dans la voiture. J'ai ici les disquettes, les disques. Ici, j'ai le sampler, le clavier. Là, j'ai deux guitares, mais enfin, resamplées et plus machin. Il faudrait encore aller chercher un peu de matériel dans la voiture. Une rencontre va le pousser encore plus loin dans son envie de créer de la nouvelle musique. Il s'agit d'une rencontre avec les Chemical Brothers. Les deux producteurs ont en effet la même vision de la musique électronique que lui, une vision plus ouverte que juste un beat et ils ont envie d'aller plus loin. Cette envie de deuxième album plus abouti est complètement là chez Fatboy Slim. Et donc, il va s'enfermer dans son studio avec un Atari, un sampler, une TR-303 et surtout son énorme, énorme collection de disques. Il sample, il découpe, il recompose et tout ça est enregistré sur des disquettes. Oui, oui, des disquettes, le truc qui n'existe même plus aujourd'hui. Parmi les nombreuses influences de Fatboy Slim, il y a le hip-hop bien sûr, mais il y a aussi la Northern Soul. Alors Northern Soul, non seulement c'est imprononçable, mais aussi c'est un style de musique qui est très très influencé par la Motown, par le label Stax aussi, donc ce funk très rapide et qui est joué par des DJs au nord de l'Angleterre. Ils vont aller sélectionner des morceaux plus obscurs, mais avec un tempo assez rapide et assez martelé. Il est important qu'il y ait aussi des cordes, des cuivres et des voix très très saules et des chansons d'amour. Et ce mouvement Northern Soul va vraiment influencer la musique de Fatboy Slim. Dans le hip-hop, Fatboy Slim, il va y prendre les beats, les grosses rythmiques qu'il va accélérer encore et dans la Northern Soul, il va y prendre la musique, les riffs instrumentaux et surtout les voix saules. Il fera des découpes minutieuses de toutes ces parties instrumentales pour pouvoir les modifier, les découper, les recoller à sa guise et les triturer à volonté. Par exemple, allonger les phrases, boucler une syllabe, 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 répéter un riff de guitare à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Le premier single extrait de ce nouvel album de Fatboy Slim, You've Come a Long Way Baby, est le titre Rockfellers Kank. Ce titre va aller très très vite et monter très vite dans les charts anglais. Il va même faire une percée aux Etats-Unis. En effet, ce titre a une particularité. Il ne sonne pas comme toute la musique électronique de l'époque. Il a un nouveau son et il va charmer un public beaucoup plus large. Il a un nouveau son parce que les samples utilisés pour ce morceau ne viennent pas de la musique électronique et ne sont pas des morceaux de machines uniquement. Il va les sampler des voix de hip-hop sur ce titre. avec la voix qui vient du morceau Vinyl Dog Vibes de Vinyl Dog. La base rythmique, elle, vient du morceau Slight Tomatoes du groupe Just Brothers. Il y a une batterie et une guitare qui viennent d'un morceau qui s'appelle Afford the Law du groupe de Bobby Fuller 4. Le break vient du morceau Beat Girl de John Barry and his Orchestra. Une des guitares vient de Art of Noise et du morceau Peter Guntem. Tous ces collages vont créer ce nouveau son inédit. Il faut dire que la structure elle-même du morceau est complètement dingue avec cet espèce de grand ralentissement au milieu, ce redémarrage, ces effets qui ouvrient les tympans et reprennent avec des gros beats. On est vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau. Le deuxième single va finir de conquérir le peuple et toute la critique musicale et les fans parce que le titre Praise You est beaucoup plus doux, beaucoup plus mélodieux et son clip est complètement délirant. C'est un clip où une troupe de danse fait une performance complètement délirante dans un centre commercial devant un public non averti. Là encore, si le titre est plus doux, la découpe est complètement dingue, le travail d'orfèvre est là et ça va payer. Ça va payer car les singles vont cartonner dans les charts et l'album va très très bien se vendre. En Angleterre, il sera trois fois platine. Aux Etats-Unis, il sera disque de platine. Pour l'Angleterre, ce qui fait trois fois 300 000 albums vendus. Pour les Etats-Unis, ce qui fait soit un million d'albums vendus. Avec cet album, je pense que Fatboy Slim va influencer et même modifier la scène électronique internationale car il va pousser les producteurs à aller plus loin, à ne pas avoir peur de modifier, d'innover, de chercher des sons, moins classiques et c'est grâce à ça qu'il va connaître un succès énorme. Cet album deviendra un hit massif à travers le monde entier. Fatboy Slim fera alors des tournées, des concerts, des lives de dingue. Je vous conseille vraiment d'aller écouter aussi le live à Brighton Beach. Mais ça, c'est pour une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce bleu, un partage, un like, un abonnement si ce n'était pas encore fait. Évidemment, on se retrouve tous les lundis sur Facebook pour le mix du lundi. Vous pouvez aussi me retrouver dans la discothèque pour le mix du lundi puisque je le diffuse ici puisqu'on ne sait pas ce qui se passe au point de vue des droits. Facebook, les couples, YouTube, ça dépend. Du coup, nous, on se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. A bientôt. Ciao. pique, 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 Sous-titrage